Bonjour à tous. Le pouvoir d'arrêt est une question importante pour qui s'intéresse à la défense personnelle avec des armes à feu. On l'appelle Stopping Power Outre-Atlantique, on parle plutôt d'incapacité côté scientifique. Il s'agit de la faculté d'interrompre l'action de l'agresseur dont on se défend, soit le but de l'utilisation d'une arme. Ma vidéo porte spécifiquement sur le pouvoir d'arrêt des armes de poing. La question est débattue au gré de l'évolution technique, d'événements tragiques parfois et d'études plus ou moins sérieuses. Si vous êtes un adepte des tests sur YouTube pour compter trouver la munition au meilleur pouvoir d'arrêt pour votre arme, je vous invite à regarder ma vidéo en entier. Je pense que ça vous sera utile. Le pouvoir d'arrêt est un sujet où il y a des tendances, des écoles mais surtout des mythes persistants et des incompréhensions. Mais pour ceux qui veulent aller directement au but, car la vidéo est longue, je vous donne rendez-vous à ce moment de la vidéo. Rechercher le meilleur pouvoir d'arrêt n'est pas rechercher à tuer l'agresseur, mais à le neutraliser le plus sûrement possible, même si la corrélation est probable. C'est une nuance éthiquement très importante, car le pouvoir d'arrêt d'une arme de poing, portable discrètement, bien qu'améliorable, et ce pourquoi c'est en discuté, n'est pas remplaçable. Une jeune femme de 50 kg en haut talons qui neutralise à mains nues des racailles déterminées à la violer, c'est Hollywood, pas dans nos rues. De plus, les armes à létalité réduite sont aussi interdites de port, même les bombes au poivre, alors que les criminels utilisent ce que bon leur semble. Si vous vouliez une preuve qu'on ne vous désarme pas pour votre sécurité, c'est bien cette interdiction-là. De toute façon, ces outils sont limités et n'abolisent pas le rapport de force dans la même mesure qu'une arme à feu. Ils ne sont pas aussi dissuasifs et pas aussi versatiles pour répondre aux agressions, comme à travers des obstacles ou face à une multitude d'agresseurs, armés ou non, ou au-delà d'une certaine distance, ou même selon le sens du vent. Les forces de l'ordre, évidemment, ne sont pas là. On dégaine son arme, on vide un chargeur et on le change plus vite qu'on arrive à avoir, ne serait-ce que leur standard téléphonique. Je tiens à faire cette introduction pour que vous compreniez que si je milite pour le droit de faire usage d'une arme à feu pour sa défense personnelle et sur la voie publique, au-delà de notre droit naturel à défendre notre vie et notre liberté, droit qui ne s'arrête pas à notre porte d'entrée, c'est parce que j'ai en horreur la violence physique. Mais réprouver la violence ne fait pas disparaître la légitimité de l'usage de la force pour s'en prémunir. Il n'est donc pas question ici d'apologie de la violence. Il est au contraire question du moyen concret de stopper celui qui en fait un usage illégitime, stopper celui qui l'initie, celui qui agresse. S'il existait un moyen alternatif crédible pour se défendre individuellement et d'une façon autonome d'agresseur, nous n'aurions pas fondé, avec mes camarades, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyens. Nous aurions fondé l'association pour le port de la baguette magique. Et même, imaginons qu'elles existent, qu'il suffise d'en pointer une, de formuler crapaud d'oum pour transformer le prince pas très charmant, eh bien, lui aussi il pourrait avoir une maquette magique. Il pourrait l'utiliser pour faire de vous ce que bon lui semble. Ça ne changerait rien. Nous ne vivons pas dans un conte de fées, mais les monstres sont réels. Ils sont armés, et nous sommes, nous, citoyens respectueux de la loi désarmée dans nos rues. La loi ne désarme que les gens qui la respectent, c'est pourquoi le port d'armes doit être rétabli aux conditions de l'ARPAC. La sûreté est une question essentielle de la vie et très large. Il existe bien des moyens adéquats de prévenir le danger. On réfléchit à sa trousse de soins avant de compter sur l'ambulance. On achète un détecteur de fumée et un extincteur avant de compter sur les pompiers. Pour plus de sûreté face à la criminalité, le contexte compte beaucoup. On peut commencer par ne plus habiter, travailler et sortir en ville. Ça vous semble peut-être difficile ou complètement excessif, mais ce n'est pas impossible et certainement ce qu'il y a de plus efficace. C'est un choix qui entraîne tout un tas d'actions à prendre bien en amont de la réalité du déménagement. La recherche du pouvoir d'arrêt d'une arme à feu, c'est un peu la même chose. C'est la dernière extrémité de la question de sa sûreté individuelle et autonome, celle par laquelle on termine lorsqu'on réfléchit aux moyens concrets d'assurer. Apprendre la loi, apprendre à se servir d'une arme, apprendre l'évitement des lieux à risque, apprendre la désescalade, s'entraîner à dégainer, à toucher, sélectionner un type d'arme, tout ça et bien d'autres choses encore précèdent le choix de son calibre et de ses munitions de défense au meilleur potentiel de pouvoir d'arrêt. Si la contextualisation du tir et de la défense avec arme à feu vous intéresse, je vous conseille le tir pratique de Philippe Perrotti ou encore le petit manuel tir et défense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler une dernière chose. Je n'ai aucune qualification pour parler du pouvoir d'arrêt. Je ne suis ni un sachant, ni un pratiquant des questions de sûreté. Je ne suis qu'un... Et militant pour le port d'armes qui s'est penché sur la question. Merci de le garder à l'esprit. Commençons par la définition du pouvoir d'arrêt qui est un terme répandu mais pas scientifique. On parlerait plutôt d'incapacité. La définition du pouvoir d'arrêt est simple. Le pouvoir d'arrêt est la faculté d'interrompre l'action d'un agresseur, soit la capacité de mettre en incapacité. C'est à différencier de la balistique terminale qui est l'étude du comportement d'un projectile dans sa cible. Dans son livre sur la balistique lésionnelle qui est plus précisément l'étude des effets vulnéraux d'un projectile sur l'organisme humain, Vincent Laforge relève la définition du colonel Martin. La puissance d'arrêt a trait à l'effet immédiat obtenu par un choc tel que l'adversaire soit instantanément annihilé, que son geste de mort soit arrêté net, mais même s'il n'est pas atteint à un endroit vital. Moins empoulé, la définition donnée sur Wikipédia est « la capacité d'une munition à mettre un ennemi hors de combat dès le premier impact provenant du tir d'une arme à feu ». Nicolas Russell Maidon est l'auteur d'une thèse sur l'évaluation de la dynamique des traumatismes liés aux blessures par balle et le rôle essentiel des modèles anatomiques. Il a relevé trois définitions du pouvoir d'arrêt. De Cargueur, l'incapacité physiologique d'effectuer des mouvements complexes indépendamment de la conscience ou de l'intention. De Jussila, l'incapacité immédiate qui rend un assaillant incapable de continuer à représenter une menace. De l'agent Patrick, l'incapacité immédiate qui correspond à l'incapacité soudaine, physique ou mentale, de causer des blessures ou de représenter un risque supplémentaire pour autrui. La plupart de ces définitions du pouvoir d'arrêt, ancienne ou restée, de Wikipédia ou de chercheurs, me pose un problème à cause de cette notion d'incapacité immédiate et avec un projectile unique. C'est plus ici l'expression d'un souhait ou d'une certaine forme d'élitisme qu'une norme de terrain et de la défense personnelle. C'est en fait tout le problème de cette question. Les armes de poing ont un pouvoir vulnérable suffisant pour engendrer une incapacité, un arrêt, mais ni certain, ni forcément instantané. Pas plus qu'aucune arme longue, ne serait-ce qu'à cause d'un mauvais placement du tir. On dit d'une arme de poing qu'elle sert à se frayer un chemin jusqu'à une arme longue. Par extension abusive, on peut entendre que les armes de poing n'ont pas de pouvoir d'arrêt, de pouvoir incapacitant puisque celui-ci est ni certain ni instantané. C'est une vision bien trop radicale du pouvoir d'arrêt. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les différents témoignages que j'ai lus et les milliers de vidéos que j'ai vus. Il s'écoule parfois de très nombreuses secondes avant une mise en incapacité d'un agresseur. La recherche du pouvoir d'arrêt est la recherche de la réduction de cet aléatoire, la réduction du temps à mettre un agresseur en incapacité de faire du mal. Aussi irremplaçable soit-elle pour neutraliser des agresseurs, une arme à feu n'est pas une baguette magique. Ce n'est qu'un outil améliorable dont on a une pratique améliorable. Il y a aussi une confusion assez courante entre pouvoir d'arrêt et force de frappe qui vient peut-être de sa proximité lexicale en anglais puisqu'on l'appelle knocking power. On retrouve aussi un peu cette idée avec le terme de choc dans la définition de Martin, comme si une balle faisait bouger sa cible et l'assommer. Ce n'est pas le cas. La force de frappe, le mouvement engendré par l'impact et la pénétration d'une balle est négligeable. Si une balle peine à faire tomber une simple quille de bowling, imaginez un homo dinosaurus qui fonce sur vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire des recherches balistiques et la balistique terminale et lésionnelle, mais je choisis de vous relater les deux événements qui me semblent les plus connus. Ils sont presque mythiques et ont joué un rôle dans la recherche du pouvoir d'arrêt avec les armes de poing. Vous en avez probablement entendu parler. Le premier événement est la rébellion moraux qui suit le conflit américano-philippin qui s'est déroulé au début du 20e siècle. Des populations indigènes, notamment les moraux, se sont soulevés jusqu'en 1913. Les soldats américains ont trouvé leur arme secondaire, chambrée en calibre 38 long colt inefficace pour stopper des assaillants très déterminés qui faisaient des charges suicidaires. Alors que les armes en calibre 45 colt étaient, elles, assez efficaces pour stopper un assaillant d'une seule balle. De là est né le mythe du calibre 45 comme étant un man stopper. A noter que du côté des armes longues, les conflits dans cette région ont été aussi à l'origine de la création des balles doom doom, par les anglais, pour les mêmes raisons. Les calibres 303 british et 3040 krach des américains s'étant révélés défaillants. Nous sommes au début de l'histoire de la balistique lésionnelle moderne avec Courer qui a vu l'importance de la déformation des balles en 1870 et qui était le premier à utiliser du gel pour des tests. A la toute fin du 19e siècle, au début du 20e, il y a la guerre des Thomson, l'inventeur de la fameuse mitraillette Thomson, mandatée par l'armée américaine, qui ont trouvé que ce qui avait le plus d'importance pour créer des lésions avec une arme de poing était le calibre et non l'énergie cinétique. Le français Félix Albert Journet a été le premier chercheur à étudier la pénétration de la peau et le rapport entre énergie et lésions avant la première guerre mondiale. Plus tard, c'est Hatcher, un autre grand nom de la balistique lésionnelle, qui a identifié le côté parfois psychologique de l'arrêt, mais surtout le placement de la balle et sa pénétration comme étant les éléments critiques permettant une mise en incapacité rapide qu'il a appelé le Stopping Power. Le concept était né. Le deuxième événement s'est passé aux États-Unis en 1986. C'est une fusillade en Floride entre huit agents du FBI et deux criminels à l'intérieur et autour de véhicules lors d'une interception de deux suspects. Bien que largement supérieurs en nombre, les agents du FBI se sont retrouvés en grande difficulté, notamment à cause de la puissance de feu supérieure des criminels. Deux agents sont morts, cinq autres ont été blessés. Les agents étaient armés de trois pistolets de calibre 9 mm, les autres d'un revolver en calibre 357 Magnum et 38 spécial, et avait un fusil à pompe qui a pu être utilisé. Les criminels étaient armés d'une Mini 14 en calibre 223 et d'un fusil à pompe. Les deux criminels sont morts, mais l'un après avoir été touché six fois et l'autre 12. Cet événement a déclenché une réflexion sur les munitions de service, puisque le pouvoir d'arrêt des armes des agents a été jugé insuffisant. De là est née l'adoption du calibre 10 mm auto, qui s'avère trop difficilement maîtrisable pour beaucoup d'agents. La douille a donc été raccourcie, ce qui a donné naissance au calibre 40 Smith & Wesson, qui du coup a hérité du soubriquet de 40 Shortenwick, c'est-à-dire court et faible. Court et faible comparativement aux 10 mm auto, certes, mais plus puissant que le 9 mm. Toutefois, le FBI reviendra aux 9 mm en 2014, le jugeant désormais assez performant grâce à l'évolution technique. Il y a notamment un tir qui a été la source de beaucoup d'attention lors de cet événement du passé. Une balle de 9 mm a touché un des criminels au bras, l'a traversé et a pénétré le torse et s'est arrêté près de son cœur à 1 pouce. Cette balle a donc manqué de 2,5 cm de pénétration pour mettre fin à la fusillade plus vite. Elle n'avait pénétré que de 20 cm. De là est né l'intérêt de la standardisation des critères et de la fameuse pénétration minimum acceptable de 12 pouces dans du jet balistique. Alors 12 pouces équivaut à 30 cm et demi. Il a été aussi établi une limite de pénétration acceptable de 18 pouces soit 46 cm. Au-delà, le FBI décrète que c'est de la surpénétration parce que la balle à moins d'un angle très improbable serait sortie du corps. C'est en 1989 que le FBI a instauré un nouveau protocole pour choisir les munitions des armes de poing de ses agents basés sur le jet balistique. Ici, le grand nom qui fera avancer la balistique lésionnelle grâce à la standardisation des tests sera notamment Falkler. Il présidera l'IWBA, l'International Wound Ballistic Association, où nous retrouverons d'autres scientifiques de renom tels que McPherson. A noter aussi qu'Ambroise Paré fut le premier à étudier les plaies par arme à feu au XVIème siècle. On aurait pu remonter encore plus loin. Il a écrit un ouvrage de référence intitulé « La méthode de traiter les plaies faites par agbutes et autres bâtons à feu et celles qui sont faites par flèches d'art et semblables ». Il était aussi le premier expérimentateur et pourfondeur de mythes. Mais revenons au gel balistique, qui est le médium actuel censé reproduire une résistance comparable au tissu humain pour pouvoir extrapoler le pouvoir vulnérant d'un projectile. Il est composé de 10% de gélatine et 90% d'eau et il est homogène. Le corps humain n'est pas homogène, mais le bloc permet de reproduire l'expérience. Le premier à avoir utilisé le bloc de gel dit balistique est le pionnier de la balistique lésionnelle Thoder Korrer en 1895. Mais l'utilisation du gel balistique a été normalisé, standardisé par le docteur Martin Foukler en 1982, un chirurgien de l'armée américaine. En étudiant la balistique lésionnelle, il a déduit lui aussi que la pénétration et le calibre, la largeur d'un projectile, est un facteur déterminant pour le pouvoir d'arrêt, au contraire de l'énergie cinétique. Le gel balistique s'est donc imposé pour juger le pouvoir vulnérant des munitions et les 30 cm de pénétration minimum sont devenus la règle. Il y a aussi les tests avec divers obstacles mis devant le bloc, vitres, portières, portes, cloisons. D'après le FBI, à l'époque de ses recherches, dans les années 80-90, un quart des tirs des agents se faisaient à travers un obstacle. Aujourd'hui, il existe des gélatines synthétiques qui permettent d'avoir un bloc translucide et réutilisable plusieurs fois et stockable à température ambiante. Et il est calibré d'origine. Mais il est cher, on compte en centaines d'euros et le gel synthétique clair ne correspond pas parfaitement au gel standard. Il est toutefois de plus en plus utilisé car le résultat est très visible. Il y a aussi une norme autant avec 20% de gélatine. Dans sa thèse, Maïden détermine que le gel à 10% a la même résistance que le cœur et les poumons mais quel est différent des autres organes dans le thorax et l'abdomen ? Le gel à 20% lui a la même résistance que la rate et pas aux mêmes températures. Il faudrait développer des matières spécifiques pour chaque organe et faire des médiums hétérogènes utilisables ensemble pour améliorer les tests. Et au sujet du gel balistique, il faut surtout que vous sachiez ceci lorsque vous regardez des tests amateurs en ligne. Il y a un protocole précis à suivre. Ce n'est pas juste couler un bloc de gel alimentaire qu'on va poser dans le désert en plein soleil. Il y a une gelée d'un certain type, une résistance de 250 degrés bloom. Il faut chauffer l'eau et dissoudre la gélatine à 40 degrés celsius et pas plus sinon la consistance change. Il faut aussi que le bloc soit à 4 degrés celsius lors du tir. Et le plus important, s'assurer qu'une bille d'acier tirée par une carabine à air comprimé à la vitesse de 180 mètres par seconde pénètre de 8,5 cm pour valider sa consistance. Sans quoi le bloc de gel n'est pas calibré. Une température du bloc non conforme peut faire varier les résultats du simple au double et vous verrez que jauger correctement la pénétration est le plus important pour jauger une munition de défense. Alors oui, les testeurs de youtube ne le savent pas tous et peuvent suivre le protocole adéquat. Vérifiez au moins qu'ils en suivent un alternatif. Sinon vous devez voir la bille d'acier dans le bloc pour sa validation. Je vous mets en description un exemple d'un test correctement fait selon le protocole de l'IWA, protocole que je traduirai et mettrai en ligne sur mon site. Alors que nous apprennent les blocs homogènes sur les ogives de aujourd'hui ? Voici comment j'illustre le bloc. Une ogive, la cavité permanente créée dans le bloc et la cavité temporaire. Les termes cavité permanente et temporaire sont des termes dont Harvey est à l'origine au milieu du siècle dernier. Il avait une théorie sur un double effet des projectiles dans l'organisme. La cavité permanente est la matière détruite par la compression directe de la balle à son passage, ce qui équivaut au tissu qui serait détruit dans un organisme. La cavité temporaire et l'étirement de la matière poussé au passage du projectile. A noter qu'il n'y a pas de destruction des tissus organiques réels comme pourrait le laisser suggérer les failles dues à l'étirement dans le gel et qui sont très visibles. Cet effet est très trompeur et source de confusion quand on ne le sait pas. La contrainte mécanique de cet étirement des tissus du corps est banale. Ils ne sont pas déchirés. Une balle légère de 357 Magnum tirée depuis une arme de poing parmi les plus rapides des projectiles d'armes de poing atteint 500 mètres par seconde. Or, on estime que la vitesse minimum devrait être de 600 mètres par seconde pour tout juste commencer à voir des tissus se déchirer suite à leur étirement. On est aussi encore loin des 760 mètres par seconde nécessaires pour que les fragments d'une balle standard de calibre 5,56 créent une grande zone de destruction des tissus. Il existe toutefois des ogives d'armes de poing conçues pour se fragmenter ou se déformer à leur vitesse. Elles sont reconnaissables à leur forme particulière qui entraîne des lésions particulières. Je vais ici schématiser, et j'insiste sur ce terme de schématiser, le comportement des différents types d'ogives dans le jet balistique. C'est ce qu'on appelle le profil lésionnel. Classiquement, une balle en forme conique, oblonde, chemisée ou en plomb nu aura une importante pénétration, et même selon les critères du FBI, une importante surpénétration. Mais une cavité permanente très fine. Tout au plus, l'ogive, si elle est déséquilibrée, basculera sur son trajet, augmentant légèrement la cavité permanente et réduisant la pénétration. Ce sont des balles utilisées par les militaires qui n'ont pas droit aux projectiles qui se déforment, et par les tireurs, car peu cher et adapté aux tirs de précision. Elles sont délaissées pour des raisons de sécurité, par les forces de l'ordre et les porteurs d'armes à cause de leur surpénétration, et bien sûr délaissées à cause de leur faible pouvoir vulnérant. Les balles cylindriques, de type wattcutter et certaines vannes de long rifle, sont très stables. Ces projectiles ont une pénétration plus limitée, plus limitée que les balles à l'extrémité pointue ou ronde, mais une pénétration a priori suffisante, et ce même avec un canon court. Le design cylindrique engendre 50% de destruction supplémentaire des tissus par rapport aux autres ogives qui ne se déforment pas. C'est intéressant pour la défense avec un revolver, puisque leurs reculs et leurs prix sont très limités. On peut pratiquer le tir, s'entraîner et se défendre avec la même munition. Il y a des balles qui ne sont pas entièrement chemisées avec une pointe en plomb à tête molle qui se déforme à l'impact. Elles peuvent même se fragmenter, augmentant ainsi leur surface vulnérante, mais du coup, perdent en pénétration. Elles sont plus rares pour les armes de poing alors que très courantes pour les armes longues. Il y a des balles avec une fragmentation contrôlée pour rechercher un meilleur effet vulnérant. Cependant, elles ont souvent en conséquence une pénétration plus limitée, souvent insuffisante. Ou alors, le projectile principal est d'un poids léger et d'une surface plutôt réduite. Il y a des balles qui ne sont pas chemisées ou pas entièrement, avec une tête en plomb creuse qui se déforme à l'impact pour un élargissement de leur diamètre. Elles créent ainsi une cavité permanente plus importante. Elles ont aussi une pénétration limitée. Il y a des balles avec ce même principe, mais tout en cuivre, légères et rapides, aux pétales marqués et à règle tranchante. Et il y a bien sûr les balles les plus classiques pour la défense. Les balles à tête creuse, entièrement chemisées, à l'expansion contrôlée. Comme les précédentes, elles sont censées combiner une cavité permanente améliorée tout en évitant la surpénétration. Il existe bien des types de ces ogives de défense. Hydra-Shock, Goldot, Golden Saber, XTP, FTX, HST, etc. Alors je vais m'arrêter sur quelques différences en termes de résultats dans le jet balistique en gardant le même genre d'ogive à tête creuse étudiée pour la défense. Vous verrez que si une ogive produit avec un certain poids ou une certaine vitesse ou un certain calibre, un certain résultat en termes de pénétration et d'augmentation de son diamètre, ce résultat peut totalement changer si une seule de ces données diffèrent. Par exemple avec très exactement la même cartouche selon qu'elle soit tirée depuis un revolver avec un canon de 2 pouces ou de 4 pouces, ce qui change la vitesse de l'ogive. Le résultat n'est pas le même. Je vous laisse mettre sur pause pour jeter un œil sur les différences qu'un seul paramètre qui diffère peut engendrer. On ne peut donc pas se reposer sur des résultats en ligne à moins d'avoir exactement les mêmes munitions et la même longueur de canon. Ajoutez à cela qu'un corps humain n'est pas du tout homogène. Avec ses différents organes et qu'on tient des os, vous comprendrez que la prédiction du comportement d'un projectile, de son potentiel pouvoir d'arrêt, de mise en incapacité de pouvoir lésionnel, va s'avérer compliqué. Concrètement une munition Winchester de 9 mm de 147 grain à pointe creux subsonique de la police de San Diego avait des résultats entre 30 et 35 cm dans le gel. Sur le terrain, après autopsie et mesure de la pénétration réelle, elle se situait entre 25 et 43 cm. Mais la moyenne était la même, 33 cm. La largeur du projectile était aussi un peu moindre dans les cas concrets avec une largeur de 1,15 cm en moyenne contre 1,3 dans le gel. C'est assez classique. Je vais illustrer cette difficulté de prédiction aussi avec la reine des tests du gel balistique relativement récentes, l'ogive HST. C'est un type d'ogive sélectionné par beaucoup de police aux Etats-Unis. Celle de 150 grains a d'excellents résultats dans le gel. Mais quelle part joue l'autopersuasion et la publicité là-dedans et qu'en est-il face à la mythe target ? Pour jouer le pouvoir vulnérant d'un type d'ogive, il y avait l'argile, le savon, les bidons d'eau, le papier journal à bibédo, la bouteille en carton, les animaux vivants ou morts, voire les cadavres d'humains pendant les guerres. Bref, si le gel balistique est le médium roi des polices aujourd'hui, la reine de la science redneck et de YouTube, très connue via Polarail, c'est la meat target. La meat target est une tentative de reproduction du torse humain à partir de pièces de bouchée et d'une pastèque ou d'un filet d'orange pour simuler les poumons. Elle a l'avantage d'introduire de l'hétérogénéité et notamment des os dans le processus de test. Je vous invite à regarder la mise à l'épreuve des réputés ogives HST via la meat target comparativement à d'autres munitions à tête creuse, très commune et premier prix grâce à Polarail. C'est neutralisateur de gel balistique ne font pas forcément une énorme différence dans la meat target comparativement à des munitions de base pas très sexy. Peut-être est-ce ce test de la meat target que vous ne trouvez pas très convaincant car trop aléatoire et pas très scientifique ? Vous pensez qu'il faudrait une reproduction plus sérieuse d'un torse humain et standardisé ? Et bien depuis peu, elle existe. C'est la meat target 2.0 en quelque sorte, à 2500 dollars l'unité, le torse en gel balistique avec 6mm os et 6mm organes et encore plus cher si vous rajoutez la tête ou les membres. Malheureusement, les seuls tests en ligne que j'ai trouvé sur ce médium sont du divertissement. D'un point de vue collecte de données, de comparaison, ils sont inutiles. Rien de standardisé, des munitions et des calibres pas toujours intéressants et des autopsies au doigt. Alors c'est du gâchis et ces répliques ont-elles quelque chose à voir avec la réalité ? Les eaux synthétiques soumis à des tests balistiques ne semblent pas arriver à reproduire en laboratoire les effets sur les eaux naturelles. Je ne suis pas sûr du coup que les eaux de ce torse correspondent à quoi que ce soit. Or, les eaux sont une donnée importante sachant que la règle est de tirer centre-masse. On peut légitimement avoir des doutes sur la concordance entre ces torses artificiels avec leurs eaux qui se brisent en mille morceaux et ceux d'un humain. On ne les abîme même pas parce que le spectacle serait moins divertissant et le gel utilisé est-il calibré ? Et qu'en est-il des organes ? Jeter un oeil à la thèse de Maïden, ce n'est pas si simple. Vous l'avez compris, cet or se demande à être validé scientifiquement. Je n'ai pas lu qui l'était. Et donc des gens, en dehors des chercheurs, ont pensé à compiler des données en se basant sur un grand nombre de cas réels de fusillades. Ils ont tenté d'en tirer des enseignements. Les études, alors études entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas très scientifiques ici, parmi les plus célèbres et connues sont celles d'Evan Marshall et Edwin Sano au début des années 90. Deux policiers américains qui ont écrit des livres sur le sujet du pouvoir d'arrêt des armes de poing, mais qui sont très controversés. Ils ont cherché les one-shot-stop quand un seul tir a suffi à neutraliser un individu. Alors uniquement au niveau du torse, ils en ont tiré des statistiques. On en revient à cette idée de l'instantanéité et avec des données qui ne se voulaient pas polluer par de multiples tirs. Donc sans études, des autres cas est basé sur une estimation des mètres parcourus par la victime après avoir été touché. Ce qui est déjà biaisé. Sur le terrain, la règle est de continuer à tirer sur un criminel qui n'est pas neutralisé. Ceci dit, je n'en ai lu que les statistiques des extraits et de très sévères critiques et même des démonstrations mathématiques de leurs incohérences. Je cite Fauclerc. Leurs données n'ont pas été collectées comme revendiquées, mais simplement inventées, fabriquées. Il y a pour schématiser vers les années 80-90, avec une montée en puissance de la question du pouvoir d'arrêt aux Etats-Unis, avec le port d'armes qui se démocratise et deux écoles qui se dessinent. L'approche scientifique, avec des expériences reproductibles sur le gel et l'autopsie directe de corps de victimes, soit la poursuite de certaines longues lignées de chercheurs qui se sont penchés sur un balistique lésionnel. De l'autre, ceux qui pensent qu'il faut se baser que sur les cas concrets de la rue, le terrain, les données sur les victimes de fusillades. C'est porté par la démocratisation de ces questions. Les auteurs peuvent être policiers comme Marshall et Sano. Malheureusement, ce genre d'étude de cas concrets à partir de rapports et autres est très compliqué. Je vais l'illustrer avec une autre étude amateur de ce genre et plus récente que vous connaissez peut-être dans une vidéo qui la reprend. Elle entend vous transmettre la vérité sur le pouvoir d'arrêt. L'étude de Greg Elifritz. C'est un officier dans la police et maître d'armes qui pendant 10 ans a collecté les données de toutes les fusillades qu'il trouvait. 1800 au total. Hélas, ici aussi il y a des choses à dire sur la méthodologie. Déjà, ces sources sont multiples et basées sur des témoignages rapportés. Rapports de police, autopsies, articles de journaux, internet. Rien que les rapports officiels sont loin de décrire correctement les diverses situations. Alors le reste, c'est sujet à caution et lui-même reconnaît des failles dans son étude. Ne pas avoir eu assez de données pour prendre en compte les différents types d'ogives. Vous avez vu à quel point cela peut différer dans du GL. Il y a plus de différence entre deux types d'ogives ou de vélocité qu'entre deux calibres. Cela n'a aucun sens de comparer les calibres sans faire de différence entre les munitions blindées et les points de creux. Sans compter les habits, les corpulences, la distance. Le fait de conclure en gros que tous les calibres se valent du 380 au 45 auto n'est pas tant le résultat de son étude que le seul résultat possible dans ces conditions. Je vous recommande au passage la vidéo de Paul Harrell au sujet de ce genre de statistiques. Il évoque justement cette étude et une autre officielle qui a abouti à la fameuse règle des 3 mètres, 3 secondes, 3 tirs et montre les limites de l'exercice. Alors pour illustrer ce problème, autre étude sur le pouvoir d'arrêt, un vrai mythe pour le coup. Ce sont les tests de Strasbourg. Alors oui, Strasbourg, la ville française. Des français, il y aurait fait des tests sur des chèvres alpines, vivantes, des mâles d'un poids précis pour avoir un torse comparable à un homme. Toutes, entre 70 et 74 kg, 611 chèvres auraient été abattues sur des mois. Alors j'ai croisé plusieurs fois l'évocation de cette étude sur internet, dans les forums américains. Elle a aussi été évoquée dans des magazines américains. Alors ces résultats sont très favorables aux projectiles légers et rapides et qui seraient en parfaite corrélation avec les résultats de Marshall et Sano. Ce qui est très suspicieux pour beaucoup avec l'introduction d'ogives exotiques que les manufacturiers voulaient vendre. Alors je n'ai rien trouvé du côté français. Il y aurait des soi-disant chirurgiens à la retraite et des identités classifiées. C'est étonnant. Et elle aurait été réalisée au début des années 90 pour des agences. Avec du 10 mm autour et du 40 mm Wesson. Et des balles Glazer, Max F, Corbonne, Black Talon, PMC. C'est 91 en France. Pas une photo. Alors ce seraient des américains qui auraient conduit ces tests. Et pour que les défenseurs de la cause animale leur fichent la paix, ils auraient fait croire que c'était les français qui l'avaient fait. Les balles les plus performantes selon ces tests pour neutraliser une chèvre seraient les Max F, les Glazer et les Cutshot. Les nouvelles balles exotiques dont je parlais, légères et rapides, qui se fragmentent et n'atteignent pas les 20 cm de pénétration dans le gel balistique. Alors vous vous souvenez des 20 cm de Miami. Mais si jamais vous êtes attaqué ou menacé par un bouc, vous saurez quoi choisir. Alors des experts de la balistique terminale, rattachés aux forces de l'ordre qui ont pris connaissance du rapport de l'étude lors d'une réunion, ont tous émis l'avis qu'elle n'était pas crédible. Le docteur Martin Faucler a noté au sujet de ces tests que la cage thoracique des chèvres et la disposition des vaisseaux profonds n'étaient pas les mêmes que ceux des humains et que ce test, si jamais il a bien existé, a été réalisé avec, je cite, « une incroyable incompétence ». Alors quelqu'un peut-il apporter quelques preuves que ce soit que ce test ait vraiment eu lieu ? Si j'ai pris du temps pour vous parler de ce genre de tests et études, c'est pour souligner à quel point on peut créer des certitudes qu'on veut des réponses nouvelles ou définitives plutôt que de vieux doutes. Je vous parlais de deux écoles et suite à ce genre d'études, il en découvre donc plus ou moins deux camps sur ce qui fait le poire d'arri. Les tenants d'un projectile pénétrant et large et ceux qui penchent pour le transfert d'énergie d'une ogive légère et rapide avec les premières munitions exotiques. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui se reposent sur ces tests qu'elles viennent de découvrir pour choisir leurs munitions. La mode des munitions exotiques n'est pas passée, j'y reviendrai. D'autres ont créé des formules basées sur leurs recherches ou leurs expériences particulières pour mesurer la potentialité du poire d'arrêt d'une munition. Des formules basées sur ses caractéristiques poids, vitesse essentiellement, calibre et type d'ogive parfois. John Taylor, adepte de safari, qui aurait abattu plus de 1000 éléphants autre temps, autre meurt, est à l'origine de la formule du facteur de choc en 1948. La formule sert à mesurer la potentialité d'une cartouche à faire le fameux one shot stop, qu'on peut traduire par un tir, une neutralisation. Peter Tornillet, aussi un adepte de grande chasse, a créé lui sa formule du facteur de poire d'arrêt, sous réserve que la balle soit bien placée. Le général Atcher, on revient à lui, a créé la formule de poire d'arrêt relative. Il prend en compte le type d'ogive dans une version élargie. Il fait partie de ceux qui pensent que le calibre est la donnée la plus importante. Je le cite. Tous les tests dont l'auteur a connaissance ainsi que la quasi-totalité des rapports et par reçu de diverses sources indiquent que le calibre est de loin le facteur le plus important dans le poire d'arrêt de toute balle qui possède une énergie suffisante pour la transporter dans un corps. Ces formules vous paraissent peut-être bien compliquées à mettre en œuvre. Pas de problème. Pour le prix d'un type, vous pouvez vous acheter l'application Firearms Effective Stopping Power pour votre smartphone. Ce que j'ai fait pour votre plus grand bonheur parce que vous êtes curieux. Allons voir si ces formules correspondent peu ou prou aux résultats des tests avec du gel synthétique, mais bien standardisé, de Lucky Gunner. Prenons une référence de base, la Remington Ultimate Defense en 9 mm et voyons ses scores et son résultat moyen dans le gel. Comparons avec les résultats de la version 45 auto. Or les chiffres sont nettement meilleurs, mais qu'en est-il des résultats concrets dans le gel ? La faible vitesse du 45 n'a pas permis aux eaux vives de s'épanouir comme prévu. Et si les projétils sont du coup un peu plus pénétrants que la version 9 mm, ils ont l'air ici beaucoup moins vulnérants. Autre exemple avec une munition White Cutter tirée depuis un revolver avec un canon de 2 pouces. La note est faible, mais dans le gel la pénétration est bonne. Alors qu'avec de la Barnes Vortex en 10 mm auto, la pénétration est juste. Alors que cette munition a une note bien supérieure. Dernier exemple pour montrer l'importance de la conception de l'osif, qu'on ne peut pas intégrer à un calcul. La Spire Gold Dot pour canon court et la fédérale HST en calibre 40. Les formules montrent sur le papier un résultat très similaire. Mais dans le bloc de gel balistique, les spires sont très limites. Alors qu'elles sont justement tirées depuis un canon assez court. Là où les HST sont particulièrement performantes. C'est une belle illustration de la difficulté de l'exercice de la recherche du pouvoir d'arrêt. On voit très vite la limite de ce genre de formule. Vous connaissez peut-être d'ailleurs celle des proches. Un jour, j'arrive en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Exemple moins drôle pour illustrer, c'est le Relative Incapacitation Index. Un classement des munitions selon leur supposée efficacité. Alors l'efficacité calculée par ordinateur dans les années 70. Malheureusement, la modélisation sur laquelle se reposaient les calculs était fausse. Elle se reposait sur la cavité temporaire, considérée comme légale de la cavité permanente en termes de potentiel lésionnel. Ce qui est délirant. On sait depuis que c'est évidemment faux. Vous vous souvenez de cette fusillade en Floride avec les agents tués ? Et bien leur munition avait été sélectionnée selon cette annexe. Autre formule alors, mais plus sérieuse cette fois-ci, de McPherson. La formule de l'incapacité résultant du traumatisme de la blessure. Elle date de 1991, a été publiée en 1994 dans son ouvrage, avec une nouvelle édition en 2005, intitulée Pénétration des balles, modélisation de la dynamique et de l'incapacité résultant du traumatisme de la blessure. L'idée est partie des thèses de Thompson et Lagarde sur des animaux au début du siècle, qui fait suite à l'insurrection des moraux et le choix du 45. Des dizaines d'années plus tard, ça lui a fait déduire que si on ne touche pas de vaisseau profond ou le système d'harmes centrales, qu'il faut détruire 30 à 40 grammes de tissu dans le torse d'un agresseur pour le stopper. Voici un tableau récapitulatif du résultat maximal que peut produire une balle selon son calibre. J'ai trouvé ces chiffres dans un forum américain par un lecteur, car malheureusement, je n'ai pas cet ouvrage et je n'ai pas trouvé la formule en ligne ou de calculateur, mais vous avez là une idée. Et ça rejoint les écrits de l'IWA. Non, tous les calibres ne se vaudraient pas. Alors je cite McPerson. J'ai utilisé le terme incapacité résultant du traumatisme de la blessure plutôt que pouvoir d'arrêt dans Bullet Penetration pour souligner le fait que l'incapacité souhaitée est le résultat des effets psychologiques et physiologiques du traumatisme de la blessure chez la personne abattue plutôt qu'une propriété mystique de la configuration de la masse ou de la vitesse d'une balle qui n'est pas liée au traumatisme de la blessure. Une inférence qui est trop fréquente dans les articles paraissants dans les magazines d'armes grand public. Je vous fais un dessin pour illustrer son propos au sujet des armes de poing. Si vous êtes intéressé par l'histoire des différentes théories au sujet de la balistique lésionnelle, je vous conseille l'article du Dr Voglio sur le site Eurobalistique. Et j'en viens donc à la balistique lésionnelle. Pour trouver ce qui fait qu'un projectile a plus ou moins de pouvoir d'arrêt, de potentiel pour la mise en incapacité, le plus simple est de se tourner vers la balistique lésionnelle. Je rappelle que c'est l'étude des effets vulnérants d'un projectile sur l'organisme humain. Il y a énormément de publications scientifiques à ce sujet et il m'est impossible d'en faire le tour. Sans compter les ouvrages amateurs, pas forcément des nuits d'intérêt. Il me faudrait des mois de lecture en français et en anglais, que j'aille à la Bibliothèque nationale de France pour consulter la revue d'artillerie de mai 1907 pour lire le rapport entre la force vive des balles et la gravité des blessures qu'elles peuvent causer de Félix Albert Journet et d'autres. Et pour tout dire, tout recoupé et tout illustré, de l'histoire au rapport en passant par les thèses et les expériences, il me faudrait faire 56 heures de vidéos. La balistique terminale, lésionnelle, est un métier, une science, ce n'est pas le divertissement qu'on trouve sur Youtube. Heureusement pour nous, il existe des publications accessibles. Je commence par l'ouvrage le plus évident côté français de Vincent Laforge, intitulé « Balistique lésionnelle ». On ne peut pas faire plus à propos. Que nous apprend cet ouvrage sur le sujet qui nous préoccupe, à savoir le pouvoir d'arrêt ? Hélas, pas grand-chose. D'après le docteur Laforge, le pouvoir d'arrêt est une notion fausse, un mythe, un problème insoluble. Que les truands ne s'y sont pas trompés en continuant d'utiliser des balles blindées pour régler leur compte. Personnellement, je ne suis pas sûr que les truands vont hésiter entre de la FTX et de la HST à l'armurier du coin, avec leur autorisation préfectorale. Ni ne se précipiteront sur la gold dot issue du trafic provenant des stocks étatiques. D'autant plus que ces munitions sont traçables. Il n'est pas impossible que ceci explique cela. Et puis, malheureusement, il n'évoque que des projétils quand même datés du temps des études américaines des années 90, comme les fameuses Glazer et autres. Bref, on doit se contenter de cette indication pour le pouvoir d'arrêt. Je le cite. Tout au plus peut-on dire que la probabilité de neutraliser un adversaire est supérieure avec une munition de gros calibre, animée d'une vitesse initiale importante. Mais cette règle rencontre de multiples exceptions. Et ce qui importe face à un adversaire armé et animé de mauvaise intention, c'est la certitude. Si on pouvait se défendre qu'avec des certitudes, ce serait beaucoup plus simple. Cela ne nous avance donc pas beaucoup, pas plus que l'histoire de la rébellion des moraux, il y a plus d'un siècle. Heureusement, nous avons de la documentation contextualisée dans le tiers pratique de Philippe Perrotti, ainsi que des productions écrites de scientifiques mises en ligne, gratuites, telles que le site de la Société Européenne de Ballistique Lésionnelle. Une association qui a pour but de mener des expérimentations et de rassembler les connaissances dans le domaine de la ballistique lésionnelle. Mais surtout, des parutions américaines avec les illustrations originales des effets des ogives dans le gel calibré. Et parmi elles, je vous donne quelques sources que je trouve ordonnées et claires. Je vous mettrai la traduction de quelques articles sur mon site dans les semaines qui suivent la sortie de cette vidéo pour les non-anglophones. Il y aura le FBI, via un rapport de l'agent Patrick, datant de 1989. Une référence assez connue, qui est une espèce de résumé de notre sujet. Il traite des facteurs et de l'efficacité des blessures par arme de poids. Alors, complétez avec la plus récente annonce du choix du 9 mm et pourquoi. Il y a un graal pour qui s'intéresse au sujet du pouvoir d'arrêt. C'est la revue de l'Association Internationale de la Ballistique Lésionnelle, l'IWBA. Elle court de 1991 à 2001. On y retrouve les grands noms de la Ballistique Lésionnelle, tels que Fokker ou McPherson. Plein de sujets y sont abordés. Je vous conseille vivement d'y jeter un oeil. Je vous fais donc maintenant le résumé de ce que j'ai personnellement retiré de l'ensemble de mes lectures au sujet du pouvoir d'arrêt. Je ne vais pas tout détailler des centaines de pages que j'ai lues. Vous avez les liens de mes principales sources en description. Je vais vous parler en début de vidéo de la définition du pouvoir d'arrêt de l'incapacité. L'arrêt de la menace n'est pas forcément l'incapacité physique de l'agresseur. Il y a les arrêts volontaires provoqués par la peur ou la douleur. Mais aussi l'évanouissement émotionnel qui serait plus courant qu'on le pense sous le choc d'avoir été touché. Ce qui n'est pas vraiment volontaire. Parfois, c'est le contraire. La résistance de la victime engendre chez l'agresseur une détermination encore plus grande à continuer son agression. Quant à la douleur, les blessures par balle causeraient relativement peu ou pas de douleur. Déjà parce que les nerfs sont détruits. Ensuite parce que l'agresseur peut être drogué ou sous médicament. Enfin, l'endorphine et l'adrénaline sécrétés par le corps en cas de stress atténuent la douleur. Il est difficile d'être conscient d'avoir été touché sur le moment. Il est donc incertain qu'un coup au but, qui ne provoque pas d'incapacité instantanée ou rapide, provoque l'arrêt de l'agression. Les témoignages, les écrits, les milliers de vidéos que j'ai visionnées montrent que l'arrêt volontaire est aléatoire. On ne peut pas se reposer dessus. Pour ce qui est de l'incapacité physique non volontaire, il y en a de plusieurs sortes. Il y a la mise en incapacité physique lente. En somme, l'infection. La personne blessée par balle ne peut pas se soigner et meurt quelques jours plus tard. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous préoccupe, c'est la mise en incapacité rapide et la mise en incapacité instantanée. Si l'apparition d'une arme ou le fait d'être touchée ne suffisent pas, généralement, incapacité rapide et instantanée ont la même cause. La neutralisation du système nerveux central. Soit en l'atteignant indirectement par hémorragie, ce qui prive le cerveau d'oxygène. Elle est alors rapide. Soit en atteignant directement le système nerveux central. Et à ce moment-là, l'incapacité est instantanée. On parle en secondes ou en minutes pour l'incapacité rapide. Une balle en plein cœur ne garantit pas l'incapacité immédiate. Il faut jusqu'à 15 secondes avant que l'agresseur perde conscience. Un cerveau parfaitement oxygéné. Une fois que l'apport en oxygène ne se fait plus, a jusqu'à 10 secondes d'autonomie. Il faut compter au minimum 5 secondes avant une perte de conscience avec un tir parfait. Et 5 secondes dans un échange de tir, c'est très long. C'est pour ça qu'on voit des personnes touchées mortellement continuer à leur agression ou parcourir des dizaines de mètres avant de s'effondrer. L'incapacité instantanée est donc, elle, une atteinte directe du système nerveux central. Plus spécifiquement, le tronc cérébral et la moelle épinière au niveau des cervicales. Ça rejoint la définition classique du pouvoir d'arrêt, souvenez-vous, instantanée avec un projétile unique. On comprend bien alors les différentes méprises en pensant que tous les calibres se valent. Parce que pour cette incapacité-là, effectivement, il n'y a pas de différence entre les calibres. Et de plus, elle n'est pas la règle et peut paraître nulle. Deux raisons qui peuvent alimenter l'idée que tous les calibres se valent. Aussi, il faut noter que toucher le cerveau ne provoque pas forcément l'incapacité instantanée, notamment lorsque c'est le lobe frontal qui atteint. L'incapacité peut aussi être instantanée d'une autre manière. En brisant un os, en empêchant ainsi un agresseur de se déplacer, le rendant incapable d'arriver jusqu'à sa victime avec un couteau, par exemple. Il est possible aussi que le projectile coupe un air qui empêche de faire feu ou d'avancer. Mais c'est aléatoire. Et donc, il y a des effets et des caractéristiques en balistique, terminale et lésionnelle, pour les armes de poing, qui ne sont pas pertinents. Le transfert d'énergie, l'énergie cinétique ne sont pas pertinents. Il y a un manque de corrélation entre l'énergie cinétique d'une balle et la lésion qu'elle engendre dans le corps humain. La cavité temporaire n'est pas significative. L'élasticité des tissus organiques absorbe l'énergie. Et même les organes peu élastiques, comme le cerveau, la rate, le foie et les os, voient des dommages de la cavité temporaire qui sont limités. Le choc hydrostatique ou l'onde de choc ne sont pas pertinents. L'effet est nul pour les armes de poing. Une balle d'armes de poing devrait, par exemple, frapper l'os de la colonne vertébrale, pour avoir un effet sur la moelle épinière. Passer à proximité ne suffit pas. Toutefois, l'idée que ce choc ait des effets est encore soutenue par quelques-uns. Et la force de frappe, le choc, le knocking power est négligeable. Ce qu'il faut retenir, pour les munitions d'armes de poing, c'est qu'il n'y a pas de dommages distants de la blessure provoquée directement par le contact avec l'ogive. Rien n'est constaté par autopsie ou sur des animaux vivants. Ou alors c'est très très anecdotique. Et donc, il y a des caractéristiques qu'on ne veut pas pour une ogive d'armes de poing. Qu'elles fragmentent ? C'est aléatoire et même contrôlé. La fragmentation est trop faible pour se faire au niveau des vaisseaux profonds avec les armes de poing. Que la chemise se sépare de l'ogive. Que la déformation contrôlée de l'ogive ne marche pas. Son champignonnage. Pour ça, il ne faut pas que cet effet soit corrélé à la vitesse. Des ogives légères et rapides, plus rapides que le son, ne sont pas la solution. Il faut des ogives qui ne demandent justement pas de conditions particulières pour arriver à s'ouvrir grâce à un design qui ne les rend pas dépendantes de la pression de fluide, par exemple. La déformation non contrôlée. Le plus souvent engendrée par des obstacles résistants comme un pare-brise. Une ogive déformée avant qu'elle atteigne l'agresseur l'empêche de s'épanouir. Enfin, on ne veut pas une pénétration insuffisante. Il faut trouver un équilibre entre l'expansion et la pénétration. La conception d'ogive est de loin l'élément le plus important qui détermine la capacité minimale à blesser et donc mettre en incapacité, bien avant le calibre. Et donc, j'en viens à ce qui est pertinent pour le pouvoir d'arrêt, pour la mise en incapacité d'un agresseur à continuer son agression. Il y a deux points essentiels à remplir pour qu'une ogive soit capable d'engendrer des lésions nécessaires, les lésions nécessaires pour provoquer l'incapacité involontaire d'un agresseur. Tous les autres sont secondaires car nuls si les deux premiers points ne sont pas remplis. Le plus important est la localisation du tir. Dans les conditions de la défense, avec une arme de poing, c'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi on tire centre-masse dans le tronc où sont regroupés un grand nombre d'organes et de vaisseaux. C'est ainsi qu'on a le plus de chances de neutraliser l'agresseur. A noter que dans le tir pratique, on apprend que plus de la moitié des personnes atteintes par balle à la poitrine survivent lorsqu'elles sont prises en charge rapidement. Mais qu'un tir dans l'artère d'un membre est par contre mortel sans l'application immédiate d'un point de compression ou d'un garrot. Tirer dans les jambes est un non-sens répandu chez les personnes qui ne connaissent pas le sujet et ne pratiquent pas le tir. Le risque mortel est là, tout en augmentant la difficulté pour stopper l'agresseur. L'autre point essentiel à remplir est la pénétration. Car même si l'emplacement du tir est bon, il n'est efficace que si la balle pénètre suffisamment. La pénétration minimum demandée à une munition destinée à la défense, en se basant sur les critères du FBI, est de 30,5 cm dans le gel balistique à 10% et correctement calibrée. Toutefois, l'idéal est de 38 cm, soit 15 pouces. Au-delà de 46 cm, 18 pouces, le FBI parle de surpénétration. D'après MacPerson, de l'IWBA, une balle est trop lente. Les 3 derniers pouces de pénétration pour détruire les tissus, elle les pousse. 3 pouces équivaut à 7,5 cm. Il parle de marge de sécurité pour atteindre les organes, quelle que soit l'angle, de 51 cm. 20 pouces. Foucler note que les balles légères ont tendance à échouer à traverser les obstacles. Ce qui fait sens. Une balle d'un même calibre est plus pénétrante lorsqu'elle est plus lourde grâce à une meilleure densité sectionnelle. Les os réduisent la pénétration et beaucoup de professionnels notent que les ogives sont déviées par eux. Dans des cas concrets d'autopsie, on voit des ogives de 9 mm de 115 grains s'écraser sur des os à une vitesse qui est estimée à 305 mètres par seconde. Une étude sur des fémurs estime la vitesse minimum à 100 mètres par seconde avec une balle standard de 5,56. Philippe Perrotti nous donne quelques chiffres sur la vitesse minimale de perforation d'organes. 40 mètres par seconde pour la peau, 80 pour les muscles et les os, 120 pour endommager les organes vitaux. A noter que pour les os, c'est donc très dépendant de leur nature et de l'angle de la balle. Au point que l'IWB a estimé la prédiction du comportement d'un projectile touchant un os impossible. Pour conclure, sur ce point de la pénétration, je cite Robert dans son article sur les différences terminales des calibres 9 mm, 40 mcw et 45 autos. Un des articles que je traduirai sur mon site. Les structures anatomiques vitales sont situées profondément dans le corps, protégées par différentes couches de tissu. L'épaisseur moyenne d'un torse humain adulte est de 24 cm. Les principaux vaisseaux sanguins du torse, même d'un adulte mince, sont situés à environ 15 cm de la surface ventrale. Sous des angles obliques et transversaux, le cœur et les principaux vaisseaux sanguins du torse peuvent être à une profondeur supérieure à 20 cm. Les vêtements épais, l'angulation du corps et les structures anatomiques intermédiaires, tels qu'un excès de tissu adipeux, un muscle, un bras, une main ou une épaule, peuvent augmenter la distance que doit parcourir une balle pour atteindre les organes vitaux et les vaisseaux sanguins du torse. Les balles doivent être capables de pénétrer en profondeur afin de perturber les principaux organes et vaisseaux sanguins du torse et provoquer une incapacité rapide en l'absence de traumatisme du système nerveux central. Le troisième point qui joue, ou jouerait, est le potentiel lésionnel, la qualité permanente des tests dans le gel balistique ou par calcul. D'après Fauclerc, couper les tissus est bien plus efficace que les écraser. Et les écraser est bien plus efficace que de les déchirer par étirements. Et je rappelle que l'étirement ne marche pas avec les armes de poing. La cavité permanente doit être la plus large possible pour plus de tissus détruits, plus de sang perdu et idéalement avec des bords coupants qui couperont les tissus même en fin de course lorsque la balle manquera de vitesse. Il faut aussi des ogives stables pour qu'elles passent les tissus sous leur meilleur profil. Et leur base doit être au moins plate pour rester vulnérente en cas de retournement. C'est assez courant ensuite à un déséquilibre dans des tissus hétérogènes. J'ai noté que Fauclerc estime que pour une ogive de 9 mm court, une expansion de 1,4 cm, 0 pouce 55, était son minimum acceptable. Pour l'IWA, d'après leurs tests dans les années 90 sur des munitions testées pour les forces de l'ordre, le résultat est sans équivoque. Avantage au 45 sur le 40 qui a l'avantage sur le 9 mm. A noter que seules les ogives lourdes de 230 grains pour le 45 et 147 pour le 9 mm avaient régulièrement des résultats jugés suffisants, contrairement aux 40 Smith & Wilson qui réussissaient avec tous ses poids d'ogive. Mais ça, c'est dans le vial. Dans le document du FBI qui explique le retour aux 9 mm en 2014, ainsi que dans des écrits de praticiens, on note ne pas arriver à faire la différence entre les lésions provoquées par les caibres qui vont du diamètre 35 au diamètre 45. Ce qui relativise cette question de la cavité permanente. Et pour finir, il y a le méga bonus. La multiplication des coûts au but qui augmente d'autant la chance de provoquer l'incapacité. L'entraînement est irremplaçable. Or, l'image que je choisis pour expliquer ce que doit être l'effet d'une ogive tirée par une arme de poing pour augmenter la potentialité de son pouvoir d'arrivée, c'est-à-dire augmenter son pouvoir lésionnel pour la mise en incapacité la plus probable d'un agresseur, ce n'est pas l'explosion super énergétique d'un missile. C'est la lésion d'une flèche de chasse qui pénètre entièrement la cible. Et plus elles sont nombreuses, mieux c'est. Alors, nous voilà assez bien informés, j'espère. Et nous avons un protocole reconnu fourni par l'IWBA pour des tests standardisés. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il y a des effets pervers qui se créent et dont il faut être conscient. Je vais l'illustrer avec le FBI, qui est devenu la référence absolue quand il s'agit d'évaluer une munition via son test standardisé. Dès 1993, à l'occasion d'un séminaire sur la balistique lésionnelle, des spécialistes suggéraient que ce test ne correspondait pas aux besoins de tous les utilisateurs à cause de leur protocole qui donne une trop grande importance à la pénétration d'obstacles. Or, beaucoup d'agences du pays s'adressent à cette agence pour le choix de leurs munitions, tout en n'étant pas confrontées aux mêmes besoins, sans compter que les civils suivent. Alors, nous pensons trop facilement que les choix des institutions sont une référence, mais elles choisissent pour elles-mêmes, pas pour nous. Les vêtements empêchent souvent l'expansion des ogives. Ce point a donc été soulevé lors de ce séminaire et le FBI, alerté, n'a rien voulu retoucher à son test puisqu'il se basait sur ses besoins. Il ne voulait pas perdre toute sa base de données, qui serait du coup devenue caduque. Faulkner et McPerson se sont donc tournés vers les fabricants de munitions qui, eux, ne voulaient surtout pas risquer de créer des munitions qui ne correspondraient pas aux critères du FBI, parce que personne n'en voudrait, puisque cette agence était devenue la référence. Or, les munitions de défense hollow-point, à pointe creuse, sont sensibles à la déformation avec les obstacles durs, d'autant plus si elles sont étudiées pour s'épanouir avec les tissus mous. Il y a contradiction si on veut une expansion maximale. Les scientifiques ont donc démarché des personnes d'unités spécialisées, comme le SWAT et autres, et ont reçu un écho positif à leur suggestion. C'est ainsi que les quatre épaisseurs de djinn devant les blocs de gel ont fini par s'imposer, que des munitions ont été créées pour le réussir. Le test de base Heavy Closing, en fait le test de l'IWA, consiste donc à placer quatre couches de tissus de djinn d'environ 450-500 grammes au mètre carré. C'est une matière stressante pour les balles à pointe creuse. Il n'est pas cher, standard et répandu. C'est important, pas parce que ça correspond à une façon de s'habiller, mais parce que si une balle s'épanouit malgré ses quatre couches, elle le fera probablement avec les autres tissus. On ne s'habille plus avec quatre couches de djinn depuis les hivers des années 80. Autre effet pervers de la standardisation d'une évaluation, c'est lorsque le test de validation se base sur une moyenne ancienne, alors qu'on voudrait une munition pour une majorité des cas aujourd'hui. Au long de ma lecture des pages de la revue de l'IWA, j'ai constaté que les scientifiques qui s'y exprimaient donnaient pour justifier leur minimum requis pour la pénétration des chiffres que je trouvais inquiétant. N'oubliez pas que ça date des années 80-90. Je pense que la population a depuis changé de physionomie en moyenne. En préambule, je signale que d'après Patrick, l'agent du FBI, le problème de la surpénétration, et je cite, est largement exagéré. D'autant plus que 7 à 8 balles sur 10 n'atteignent pas leur cible, d'autant plus que même si c'est le cas, ce n'est pas forcément beaucoup d'épaisseur de chair et que la balle continuera son chemin. Pourquoi rechercher le minimum de pénétration pour un risque anecdotique, en dehors des transports en commun ? Or, lorsque McPherson parlait aussi de surpénétration, à partir de 51 cm, c'est 20 pouces, c'était dans le sens de gâchis, où il devient plus important d'augmenter l'expansion du projectile que la pénétration, pas dans le sens où ça représente un danger. Vous vous souvenez de ce tir en floride et des 20 cm insuffisants ? Ça m'a donné l'idée de me mesurer et de demander aux personnes sur mon canal Telegram qui mesuraient plus d'1,90 m et pesaient plus de 100 kg de faire de même. Merci donc à PM et à Sylvain qui ont joué le jeu. Voici ce que ça donne avec l'un d'entre eux qui mesure 1,91 m et pèse 150 kg. Tout le monde n'a pas cette corpulence, mais on ne choisit pas celle de ses agresseurs. 30 cm de pénétration minimum et 38 cm de pénétration idéalement font encore a priori sens pour un ingresseur de bas corpulence. Mais dans le cas de celle de notre modèle d'homo dinosaurus, est-ce que c'est encore le cas ? Alors jetons un oeil aux dimensions de la cage thoracique et pèse en moyenne, soit disant, de 24 cm. Pour ma part, c'est 30 cm. Pour notre ami, c'est 40. Et si un endroit se place sur la trajectoire de la balle, il y a encore parallèlement, c'est 16 cm qui se rajoutent. Autrement dit, votre balle devra traverser plus de 50 cm de tissu organique avant de toucher la colonne. Peut-être ce qui fera la différence entre votre vie et votre mort. Et je ne dis pas ça au hasard. Il y a de multiples vidéos en ligne qui montrent l'importance du placement des tirs et de la pénétration des ogives. On y voit des agresseurs touchés de multiples fois par des armes de service et complètement drogués. Ils ne stoppent pas leur agression avant d'avoir été touchés au système nerveux central. Alors, j'ai hésité à vous mettre des liens de fusillade qui illustrent mon propos. J'ai décidé de ne pas le faire sur YouTube. Mais imaginez-vous en face d'un tal agresseur. Est-ce que vous choisiriez une arme de faible capacité avec des projectiles légers qui atteignent à peine les 30 cm dans le gel balistique ? Pas moi. Et il y a quelque chose à savoir au sujet des cartouches qu'on achète dans le civil. Les balles d'un tel poids et d'un tel type d'une même marque avec le même nom peuvent évoluer au cours du temps. Pour les fabricants, je vous disais que c'est le même principe que les FBI. On ne veut pas perdre une base sûre. Ici, deux clients qui se reposent sur un certain type de balles. Il y a donc des années de latence entre ce qu'on apprend en balistique légionnelle et l'arrivée effective d'un produit sur le marché. D'un autre côté, des petites entreprises veulent se faire une place au soleil. Il est plus simple pour elles de créer de nouveaux types de cartouches qu'on présente comme révolutionnaires pour capter le marché de ceux qui veulent de la nouveauté et sont impressionnables. Plus simple que d'investir dans la recherche comme il se doit. Le faire sérieusement coûte très cher. Ils produisent des produits qui ne sont pas forcément adéquates et ils sont même la plupart du temps inadéquates. Vous avez vu les cartouches RIP à la fragmentation contrôlée dans mon exposé sur les différents types d'ogives. C'est très impressionnant mais vous comprenez, j'espère maintenant qu'elles ne sont peut-être pas les meilleures. Les éléments qui se détachent avant 20 cm c'est de la matière perdue au détriment de la densité sectionnelle, de la pénétration et du pouvoir lésionnel du projectile principal. donc perdus pour le pouvoir d'arrêt. Il y a aussi d'autres types de cartouches exotiques. Ces cartouches vont et viennent au gré de la mode et de leur oubli. En France, nous étions protégés malgré nous de ce genre de choses mais dernièrement, j'ai l'impression que ça prend un poil d'ampleur. Il y a les munitions qui ne se déforment pas avec une forme d'ogive particulière en croix, en hélice ou avec des pointes creuses externes. Elles sont censées augmenter le pouvoir vulnérant sans expansion. Il faudrait des tests sérieux, scientifiques et des autopsies pour vérifier ces lires. Mais le principe ne semble pas le bon. C'est le genre de balles très impressionnantes dans le gel grâce aux failles créées mais qui au final bien souvent échouent. Elles ont cependant des avantages. Elles sont très pénétrantes, elles sont insensibles aux obstacles, elles ont moins de recul et sont très rapides pour une arme de poing. Mais parfois, elles sont aussi moins précises et très chères. Nous avons aussi les ogives EMB, des balles légères conçues pour se déformer dans les tissus mous mais pas les obstacles, ce qui est super. Mais elles seraient aussi conçues pour limiter la surpénétration. On peut craindre qu'elles ne pénètrent du coup pas assez. On trouve peu de tests à leur sujet. Il y en a un encourageant, écrit, deux, trois autres sur YouTube ou c'est le contraire avec une pénétration insuffisante de 25 cm dans le gel. Alors, j'ai commencé. On peut aussi évoquer les ogives super lourdes produits 9 mm, 185 grains, soit 12 grammes. Elles me semblent intéressantes pour coupler une arme de poing à full size avec une carabine du même calibre qui partage les mêmes chargeurs. Mais elles ne sont pas à ma connaissance disponibles en France et la pénétration dans le gel semble ici aussi trop limitée. Enfin, on peut aussi évoquer les nouveaux calibres. Alors, l'idée de créer le meilleur calibre pour une arme de poing ne date pas d'hier. Le 10 mm auto qui ne s'avère pas forcément plus performant que le 40 qui est beaucoup plus maîtrisable si on se base sur ce qu'on a appris. Le vieux 357 Magnum a été jugé par Faucler dont les petites armes n'ont pas plus performant que le 38 spécial. Il a jugé le nouveau 357 ZIG au tout début de notre siècle totalement inutile par rapport aux 9 mm. Et le 380 pas assez performant. Il ne réussit qu'exceptionnellement le minimum de requis. Et je passe sur le 400 Corbonne, le 41 Magnum, le 45 Super, etc. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration de la technique, nous verrons peut-être émerger et voir s'imposer un nouveau calibre qui apporte quelque chose que les autres n'ont pas. C'est peut-être le cas du calibre 30 Super Carry qui vient d'être annoncé par Fédéral et que les testeurs attendent de pied ferme aux Etats-Unis. Il bénéficierait d'une pénétration équivalente aux 9 mm et de 20% de capacité en plus dans les chercheurs. On voit que le 9 mm a gagné la guerre de la popularité contre le 40 Miss Wesson en étant plus pratique et moins cher, même aux Etats-Unis. Le 30 Super Carry sera peut-être le nouveau standard ou qu'un nouveau gadget commercial trop cher qu'on aura oublié dans 10 ans. Et puisqu'on parle capacité, il y a d'autres effets pervers de la recherche du meilleur moyen de mettre en incapacité un agresseur. Il faut multiplier les tirs jusqu'à neutraliser l'assaillant. Toucher mortellement au premier tir ne change rien s'il faut encore atteindre 15 fois le torse et la tête pour stopper l'agresseur. On ne tire pas pour tuer mais pour se sauver. Aux yeux des gens qui ne comprennent pas la nuance, par exemple des juges, des procureurs et des jurés impressionnables qui n'ont pas ces connaissances, ça peut paraître comme étant un usage excessif de la force ou un acharnement meurtrier, alors que c'était bien au contraire un geste de salut. Pour ne rien arranger à la faire, il y a la publicité fantasmagorique autour de l'élitisme étatique avec le tir unique ou de confiance au 357 Magnum par les super-héros des unités spécialisées, alors qu'on est très 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 loin de la réalité de la rue et d'une situation défensive, civile, subie d'une victime prise par surprise. Sans compter les centaines d'heures à côté de la plaque au sujet des armes dans les films hollywoodiens ou pire encore, asiatiques. Si on a le droit de se défendre, il faut en accepter les moyens, les risques et les conséquences. Les conséquences sont, quoi qu'il en soit, bien pires si on n'a pas le droit ou moyen de se défendre, ne serait-ce que moralement. C'est laisser le champ libre à celui qui initie la violence. Mais ces conséquences-là peuvent paraître acceptables aux yeux de certains qui ont autant, voire plus, d'empathie pour les agresseurs que les victimes et les défenseurs. Imposer des balles moins performantes contre les individus dangereux par peur de la surpénétration ou à l'inverse, qui traversent sans dégâts parce qu'on ne veut pas qu'elles s'épanouissent, parce qu'elles seraient moins humaines et le genre d'idées absurdes que des experts suisses dans les années 90 ont essayé d'imposer à l'international pour faire évoluer la convention de la Hague avec les démonstrations à base de tirs dans l'argile. C'était totalement inadéquate et obsolète. Heureusement, de nouveaux chercheurs suisses ont bien fait avancer la balistique terminale et lésionnelle depuis. Quel que soit le milieu et la situation le mélange de l'incompétence et du dogmatisme chez une personne qui a du pouvoir engendre des catastrophes. Rien de tel pour saper la raison et mettre en danger les hommes qui dépendent de leurs décisions. Alors, vous ne vous sentez peut-être pas assez avancé après ma vidéo et vous aimeriez des conseils plus concrets pour choisir votre arme, votre calibre et surtout vos munitions de défense parmi celles disponibles en France. Et vous voudriez peut-être mon avis. Malheureusement, de l'incompétence de l'incompétence de l'incompétence de l'incompétence de l'incompétence Mais d'après ce que j'ai appris au sujet du pouvoir d'arrêt et mon expérience personnelle limitée, je partage avec vous mon avis sur le 9mm, le 40.5 C-OSM et le 45 auto. Vous savez pourquoi ? Si vous avez bien écouté, je ne parle pas des autres calibres. Le plus important est donc de toucher et le plus précisément possible dans des conditions difficiles puisqu'en défense, tous les calibres se valent à la première balle mais pas aux suivantes. Le recul est donc déterminant. Plus il est maîtrisable, plus vite on réaligne sur la cible. Tirer rapidement à une main en mouvement sans pouvoir faire une prise de visée sur une cible, elle aussi en mouvement sous stress, au calibre 45 dans une arme subcompacte et légère ne m'apparaît pas du tout aussi aisé qu'avec un 9mm dans une arme de bonne taille. D'autant plus... avantage au 9mm sur le 40 qui a l'avantage sur le 45 ensuite donc vient la pénétration plus elle est profonde mieux c'est il faut s'assurer que la munition qu'on choisit si on a le choix réussissent les tests dans du gel calibré idéalement que les testeurs suivent le protocole de l'IWB et s'assurer que la vitesse de nos ogives corresponde au test qu'on regarde à défaut que la longueur du canon de son arme correspond à celle du canon de l'arme du test. Pour la pénétration dans les obstacles intermédiaires d'une manière générale le 9mm est plus efficace que le 40 qui est plus efficace que le 45 plein de tests le montrent sur Youtube on disait du 45 auto autant de la prohibition et des gangsters avec mitraillette Thompson que pour qu'une balle de 45 rentre dans une voiture il fallait lui ouvrir la porte elles étaient en acier à l'époque avantage au 9mm sur le 40 sur le 45 pour les obstacles pour le reste tout dépend de l'ogive de défense et de l'arme il faut voir pour chaque couple ensuite moins important la cavité permanente plus l'ogive s'épanouit mieux c'est idéalement sans être déséquilibré c'est la face qui pénètre qui compte mieux vaut une ogive avec des pétales tranchants à la course droite qu'une balle plus large mais devenue une crêpe au long vous savez tout ça qui arrive de côté ou une ogive qui se retourne systématiquement tout ça se voit dans les tests en ligne pour un type d'ogive identique avec une pénétration identique avantage au 45 sur le 40 qui est l'avantage sur le 9 mm je me base sur le diamètre minimum assuré mais encore une fois attention il est impossible de distinguer les lésions des différents calibres ce qui vraiment relativise ce point et je rappelle que pour les armes de poing on se fiche de la cavité temporaire donc de la vitesse et de l'énergie développée etc enfin je rappelle l'élément multiplicateur le nombre de coups au but qui rejoint la précision dont je parlais au début la conjugaison d'un recul plus maîtrisable d'une capacité plus grande et d'un plus grand nombre de modèles disponibles et de disponibilité tout court et de probabilité de trouver une arme qui réponde à nos attentes encore une fois le 9 mm se détache sur le 40 et très nettement sur le 45 mon avis est donc le suivant pour réduire la donnée aléatoire de la mise en incapacité d'un ingresseur une arme avec un canon de 4 pouces minimum de grande capacité de calibre 9 mm et des cartouches à pointe creuse modernes d'une grande marque américaine d'un poids au moins égal à 124 grains ces munitions sont en général conçues pour les forces de l'ordre avec leurs armes full size c'est la base qui me paraît la plus sûre et qui fait le plus de sens aux états-unis le 40 Smith & Wesson me semblerait justifié à la condition d'en maîtriser le recul mais en France vous l'avez compris quant au calibre 45 sa renommée venait du fait que sa taille et son poids palliaient les défaillances des ogives mais ce problème s'est réglé au début des années 2000 grâce notamment aux travaux des chercheurs de l'IWA et des manufacturiers toutefois attention à la condition de bien choisir ses munitions un simple trou dans une ogive n'en fait pas une bonne munition de défense donc avec son recul difficile sa faible capacité sa faible disponibilité sa plus faible pénétration dans les obstacles le 45 n'a pas d'intérêt à mes yeux vous serez probablement intéressé de savoir qu'en 2018 c'est Ornadi et Fédéral qui ont remporté pour 5 ans l'appel d'offre du FBI pour leur munition si Fédéral ne vend a priori pas ses munitions sélectionnées aux civils Ornadi si il s'agit de la munition 9 mm critiquale d'utile elle semble excellente recul réduit flash réduit elle aurait une bonne pénétration une bonne résistance à la déformation mais peut-être un pouvoir lésionnel plus réduit voilà c'était la première partie de ma série de vidéos sur le pouvoir d'arrêt il y aura des suites avec des tests et peut-être des compléments si vous avez une opinion différente basée sur de bonnes sources ou une expérience concrète si vous avez des informations complémentaires notamment en français ou des corrections à porter n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à me les faire suivre pour éventuellement les intégrer alors j'espère que ma vidéo vous a été utile à défaut d'avoir été courte et divertissante à bientôt et merci à ceux qui me soutiennent et merci à tous et merci à tous et merci à tous